Il va me faire faire un AVC C'est la phrase du début de live Il va me faire faire un AVC Bonjour les gens Oui oui, je viens de relancer l'enregistrement ça commence pas, il va me faire faire un AVC Ah c'est parfait Bonjour Youtube Bonjour Youtube, bonjour Deli Nous sommes accompagnés de BG et Celt Nous sommes sur Assassin's Creed Premier du nom Le terrible Et on essaye de continuer l'aventure Il y a une dame qu'on est censé sauver juste en dessous Mais elle arrête pas de fuir, elle est méchante Sérieusement, on vient la sauver On tue les gardes Et elle se barre Alors qu'elle pourrait se barrer depuis le début Elle se barre quand on arrive pour la sauver Du coup on est obligé de s'éloigner, de revenir pour la re-sauver Et elle se re-barre Sérieusement quoi Moi j'appelle ça une dame qui n'a pas envie d'être sauvée Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait ? On se barre et on la laisse tranquille Tu reviendras plus tard, peut-être qu'elle sera plus coopérative Plus tard C'est ce que j'essaie de faire, le plus tard il est tout de suite J'essaie de faire un petit tour De m'éloigner et puis on va voir Que l'ordi appuie tout seul sur le bouton rouge Comment ça sur le bouton rouge ? Il est très reset Non mais sérieusement ça me fait peur Parce que là j'ai redémarré l'ordi depuis tout à l'heure Enfin juste avant le live j'ai eu 3 gros freeze C'est à dire que l'ordinateur ne se relance pas pendant le freeze Là en fait, je sais pas il y a un bug qui se lance Mais euh 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 ça c'est quand à des drivers sont et des drivers de cartes graphiques de 2011 mais les drivers ont dû être mis à jour comme les drivers sont un jour je fais régulièrement alors le driver de cartes graphiques je viens de croire ça m'étonnerait que tu as mis à jour les drivers de cartes sont bon en fait je vais sur un thème à config ou des machins comme ça et temps en temps je vérifie par rapport aux drivers je vérifie ouais le carton mère pareil et c'est ici quand même je suis je essaye de faire le minimum mais tout réinstaller ça me fait tellement la peine que j'imagine je pourrais perdre mon fond d'écran nager quoi que non c'est plus ça c'est ce qu'est ce que tu veux tu ne perdras rien je veux te tuer voilà c'est fait reste la madame reste là c'est tellement moche c'est de phraser ce phrasé un truc avec bouvoiement pour dire madame enfin non sans bouvoiement pour dire madame derrière ça va tellement pas ensemble ça fait très comme on dit banlieusard je sais pas c'est pas le bon terme c'est très réducteur et madame tu as un numéro mais généralement c'est mademoiselle de quoi c'est très moche madame par 06 mais du jour c'est 0,7 non c'est aussi maratheur c'est laissé les petites jeunes c'est les nouveaux téléphones là je t'en ferai au fait oh la la en fait faudrait qu'elle réponde oui j'ai besoin d'un psychiatre c'est sa mère j'ai des gros problèmes tu veux qu'on en discute je te passe mon numéro je t'appellerai tous les jours et bien sûr tu feras ça gratuitement c'est toi qui m'a demandé après tout ou je crois que je vais un peu couper le bras ça va faire un peu mal et bon vu qu'il meurt juste après c'est pas trop grave madame je vous ai sauvé j'adore les les citoyens qui ils courent ils courent ils courent il fonce sur toi ah c'était pas le bon sens je vais partir de l'autre côté ouais on dit bonne nuit aux gens voilà poc poc et j'ai vu tiens ah non c'est vrai que c'est le message d'isa que j'ai pas ouvert je t'avais une sauvegarde en cours ah bon tu as sauvegardé du coup si ça plante j'aurais pas tout à recommencer ouais la traduction digne de google ah non mais il y a des jeux de façon je pense que en terme de traduction on n'a pas encore vu pire que l'usus 2 voilà lui je l'aurai calmé c'est bon bonne nuit non il m'a arrêté c'est une saleté puis pauvre fou vas-y tape le et voilà un de moins un de plus enfin je sais pas comment on peut compter quand il a toujours un couteau dans le dos qui n'utilise pas mais c'est pour ça que tu sauves les citoyens en fait plus tu en sauve plus tout le long du jeu t'auras les passants qui vont t'aider quand tu seras attaqué par les gardes ouais bon au final c'est bien s'il n'empêche on aura quasiment fait enfin on aura fait toutes les missions du jeu 1 et dans le 2 le 2 je l'avais commencé une époque mais je suis pas très italien dans l'âme donc mais le 2 c'est celui qui est le plus rapide à platiner et le plus facile aussi c'est génial vous verrez il a fait un tout petit bond avant de passer par le petit bord et à la fin t'as tous les gens bas aaaah c'était un magnifique saut merci vous pouvez recommencer s'il vous plaît oh putain c'était joli et là il vient de faire pareil il est passé à travers le décor je sais pas ce qu'il ahahahah il vient de refaire pareil assez génial ah mais c'était une mort à la marion cotillard quoi oh je suis mort non mais là il a carrément fait un bond il est passé à travers le décor et en bas t'as les gens aaaah moi j'aime bien le aaaah c'est magnifique à la fin t'sais oh pardon oh pardon pardon je suis tombé sur vous c'est pas de ma faute ah bah en même temps il y en a un qui est il est là en fait le mec mort ça explique tout il a pas pu aller bien loin non non je suis juste là ne venez pas me chercher faut que je discute avec ce monsieur ah bah ça y est je suis vu son compteur de dons avait déconné ici il est reparti à 0 non c'est parce qu'on est en début du mois ouais mais t'as eu un don de 10 euros tout à l'heure ouais non mais je te dis leur système là je sais pas comment il fonctionne mais c'est un peu du grand n'importe quoi c'est quand même le top donateur je suis obligé de le mettre à jour manuellement sérieux ? ouais je pense qu'il faudra que je prenne le temps de revoir tout ça et de refaire la présentation parce que finalement même le niveau de avant ça devait me marquer le level maximum c'est le niveau c'était le nombre d'abonnés en tout et finalement ça me prend que le nombre d'abonnés sur la session même si c'est les abonnés depuis toujours ouais il doit y avoir un problème de paramétrage ouais on a encore fait la quiche non 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 c'est le logiciel il est bizarre je pense que le top donateur il est fait pour afficher plusieurs il n'y a pas d'option pour afficher le meilleur donateur il doit y en avoir t'imagine si Bob Lennon ou Squeezie il devait s'amuser à les mettre à la main à chaque fois ouais non mais je veux dire que eux ils utilisent peut-être pas typistream ouais peut-être ils ont peut-être un service différent ou autre moi j'ai mis typistream parce qu'il y avait plus d'options de paiement et euh parce que j'aime bien quand tout est centralisé sur un seul truc c'est plus pratique et surtout chose intéressante il peut mettre les virements bancaires c'est quand même plus pratique euh je voulais pas me casser la figure devant tout le monde laissez passer comment ça ah Isa bug c'est moi tout le monde passe par paypal maintenant non ? euh non j'en connais encore plusieurs qui paypal ils veulent pas m'entendre parler quoi ah il y a un truc de... ici je peux les comprends hein mais c'est une question de confiance et tout il y en a beaucoup qui utilisent des icartes aussi maintenant si bon faut pas utiliser les comptes nickel les comptes nickel je pense que c'est j'ai des comptes que tu peux ouvrir dans un bureau de tabac hein un peu comme euh euh les euh les téléphones prépayés que tu peux acheter une mobile carte mais pour un compte bancaire c'est bizarre d'accord j'avais genre pas juste besoin de montrer une pièce d'identité c'est tout ah mon dieu Itier sans skill va se lancer dans une course ça va être drôle non mais faut que j'aille quelque part c'est ça ? faut que j'atteigne un autre point ? oui faut que tu cours faut que tu prennes tous les drapeaux en très cher je crois non non je crois que c'est pas ici drapeaux là c'est vraiment de la course le problème c'est que lui à chaque fois que je sais de me taper un sprint il me parle alors je m'en fous je veux juste aller au point où il m'a demandé en fait mais il veut pas m'écouter enfin si justement il m'écoute trop non mais remonte Altair j'ai horreur des déplacements dans cet épisode il y a un bouton pour que tu lâches là parce que là t'étais figé sur lui en fait ah bah là t'as déjà perdu 30 secondes hein c'est pas gagné ton affaire ouais non mais justement je vais le tenter quand même je veux que le roi du monde cet homme y croit c'est un homme y croit c'est un homme y croit c'est un homme y croit coucou Isa je passe une bonne soirée Big Donuts bah écoute merci beaucoup Isa et puis merci pour ton don ça fait plaisir je suis content c'est bien merci je suis presque arrivé au bout ou pas il me reste 23 secondes on va y arriver on va y arriver on va y arriver ah oui je vois notre monsieur hé j'ai pas mal à confiance c'est qui le patron ? il l'a fait ? attends on a 20 secondes d'heure quart non ? oui on a un peu de retard c'est un miracle oui je l'ai fait un miracle non ? on peut m'appeler Etienne c'est mieux non j'en fais pas trop c'est bon une petite danse non ? un jour peut-être il faudra mettre de la bonne musique et comme on a tous un concept différent de la bonne musique on va taper dans n'importe quel tube des années 60 les années 60 ? ça fonctionne ouais mais j'aime un des plus récents quand même pardon 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 je fais que vous vous bousculez mais en même temps je suis pas le seul les fous là ils me bousculent tout le monde et personne ne les dérange eux parce qu'ils savent que tu es possédé par quelqu'un du 20ème siècle c'est peut-être ça en fait tout le monde est au courant toi là alors j'adore je me fais bousculer et tu sais quoi c'est eux qui m'attaquent moi ils m'attaquent quand je me fais bousculer c'est à dire que t'as un mec qui me pousse parce qu'il est fou et du coup tout le monde m'attaque est-ce que c'est pas de la discrimination ? c'est parce que je peux t'as un menton blanc hein c'est parce que t'es noir non en l'occurrence en l'occurrence ils sont tous beurre donc du coup quelque part il y a que moi qui est blanc donc euh enfin je parle des vêtements tu vois ils sont tous sombres et moi je suis tout blanc voilà donc c'est pour ça je suis trop clair voilà c'est ça je suis trop clair ça leur plaît pas c'est du racisme anti-blanc on voit qu'il est au sol sinon on va prendre 3 plombes j'aimerais bien essayer mais donne moi la manette donne moi cette putain d'oeuvre on est trop loin il ne vous reste plus qu'à venir bon toi celle c'est déjà fait au moins une fois mais il faudra remettre ça d'ailleurs t'as pas vu une nouvelle appart ouais faut que je vienne ah allez j'aime quand ils tuent sur le coup parce qu'au moins comme ça on va pas retaper dedans après allez attaque moi non mais pas comme ça pas non plus comme ça voilà c'est bon salut ringabelle excuse moi je t'ai pas vu vraiment arriver pas mal ils ont ajouté les assassinats enchaînés dans brotherhoods il faut changer quand même c'était vraiment trop la chaîne voilà dans brotherhoods tu lancer tes des attaques d'or balai tout ce genre de choses et où t'es congélon et qu'on faut que t'es tranquille hein attends y'a un drapeau tu débarques il y a 74 gardes tu lèves la main il y a plus un garde c'est bon 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 c'est ça ok c'était tellement pfff t'es conversité quoi une fois que t'avais bien monté ta confrérie c'était bon quoi euh oui parce que j'ai vraiment entendu ça qu'on pouvait monter une confrérie oui dans brotherhoods c'est arrivé dans brotherhoods et dans révélations tu l'avais aussi un état de se faire pousser je me rappelle ça m'a enfin j'avais fait un dessin à une époque où il y avait marqué c'était un panneau avec un mec qui passait devant qui qui signait un enfin qui payait une amende et sur le panneau il y a marqué interdiction de lire sous peine d'amende dans le 3 aussi tu avais une confrérie mais c'était un peu elle était moins présente elle était moins présente mais moi je me souviens de brotherhood mon meilleur ami qui est aussi fan de la licence il s'était amusé à se créer un harem c'est à dire il n'a recruté que des femmes moi aussi je m'étais amusé à recruté des filles mais pas pour le côté harem parce que je suis une fille alors j'étais contente d'avoir des assassins féminins plutôt que des mecs et à partir du moment où ils ont empêché la possibilité je crois que c'est à partir du 3 où en fait t'as pas le choix t'es obligé de prendre ce confit et là il était dégoûté parce qu'il pouvait plus recréer son harem quoi dans le 3 effectivement tu pouvais quoi c'était des personnages fixes en fait ils avaient leur identité avec leur nom ils avaient une histoire etc ils avaient un passé ouais il y avait un côté un peu quête quête de confiance comme dans oui dans mass effect en fait et finalement pour que tu sois un peu plus lié avec les personnages de ta confrérie mais évidemment tu les appelles pratiquement jamais en fait et que tu les vois pratiquement jamais le fait de leur avoir donné une identité propre et ben ça a pas servi à grand chose c'est le budget c'est un peu le problème d'ac3 c'est qu'il était plein de bonnes idées mais qu'il n'a pas été finalisé tout le système commercial c'est pareil n'était pas terminé c'est juste les batailles navales dans le 3 quoi je me suis éclaté dessus même temps j'ai passé dessus à les faire parce que elle était vraiment génial et dans le cadre j'ai été quand même déçu parce que en fait il avait repris tout tout ce qu'il y avait dans le 3 et ben il l'avait mis dans le monde plus grand mais en fait il n'avait pas apporté d'innovation il y avait vraiment très peu de choses qui avaient été apportées en plus c'est vraiment la repompe de ce qu'il y avait dans le 3 et puis pouf ils avaient apporté 2-3 innovations d'armement pour Gato c'était très minime à partir du 4 les innovations il n'y en avait pratiquement pas alors que finalement dans Brotherhood tu as compris qu'il apparaissait tout ça ce qui apportait quand même pas mal de gameplay en plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans Brotherhood ? mais j'avais apprécié l'initiative d'avoir... le quoi ? le tour vers les fans ? il y avait le tour vers les fans dans Révélation dans Révélation tu as aussi des sortes de gameplay où c'est un peu à la portale quoi en FPS oh qui sont génial moi j'ai adoré ces fans là en fait la séquence qui pour moi la plus marquée dans Révélation c'est la séquence c'est une des séquences en première personne la vérité sur Lucie non c'est pas celle-là c'était celle de la boîte de nuit mais à Todé oh 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 toi là c'est en fait la fin qui m'a tellement bouleversé en fait mais parce que mon mission personnelle a appris en écho avec ce qui se passait dans le jeu bienvenue à tous encore une fois bienvenue dans ma bulle j'arrive pas à lire tous les pseudos ce que c'est trop nombreux dans notre bulle t'es pas tout seul ce soir oui c'est vrai tu tues tout seul salut ringamel ah il va me faire tomber non voilà et je fais tomber sur mes pieds mais même les chats ils se font moins mal que moi en se tendant aussi haut tu veux dire qu'à chaque fois qu'ils sautent de trop ils meurent c'est ça bah attends comment veux-tu que mon comment tu crois que mon chat il est vécu jusqu'à 22 ans parce qu'il a 9 vies hein ah moi je sais pas je croyais que c'est parce que tu faisais des transferts de sang etc ou je me prends une flèche en plein de tête et je suis en vie tout va bien et moi je lui envoie un couteau il meurt non mais ce qui fait la force de révélation à mon sens c'est que le jeu arrive à faire le lien entre Ezio et Altaïr et en même temps entre Deathmond et le duo de Ezio et Altaïr et ça fait le lien entre deux périodes du passé et en même temps une période du présent et en même temps une période extrêmement du passé puisque ça parle de ceux qui étaient là avant aussi et tout est lié en fait oui j'ai droit de dire que je m'inquiète par devoir retourner dans Séville dans les épisodes suivants non 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 pas ça va en tout cas alors damas, Gérul, Salam et Acre t'y retourne pas juste Acre t'y retourne à un moment dans une séquence super courte dans le 2 je sais pas ah non c'est pas le si c'est dans le 2 ah non parce que là ces villes elles commencent à me couvrir sur l'arico n'est peut-être pas le meilleur des termes mais parce que après t'as l'Italie avec les mais j'essaye Isa de me rattraper quand je tombe mais le personnage il est pas d'accord avec ma volonté il y a trois villes il y a Rome, il y a il y a Rome, Venise et Florence il y a que Venise que j'ai pas visité pour de vrai Venise est magnifique oui et très bien modélisé moi j'ai juste après j'avais regardé le film avec James Bond Casino Royale je crois et à la fin ça se passe à Venise et tu reconnaissais la place du devant avec le Campanile et la place Saint-Marc en fait c'est rigolo parce que autant je me souviens de plein de films autant et James Bond je regarde tellement peu de souvenirs mais tu me dis Casino Royale ouais apparemment je sais pas si c'est Casino Royale je sais pas si c'est Casino Royale je crois que c'est Casino Royale il y en a même un autre il y a quoi il y a deux autres non ? trois autres ? spectre spectre et skyfall la 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 ça je me souviens par contre et là franchement ce qui serait super cool c'est d'avoir des trucs qui peuvent s'enlever au pied enfin qui peuvent des lames au pied sortir un deltaplan et atterrir sur le mec en face en lui enfonçant les dagues avec les pieds dans la gorge clac ! ça s'appelle Zelda Breath of the Wild non parce qu'on peut pas sortir des des trucs secrets de ses bottes donc faudrait faire un un mélange entre les deux il y a un assassin qui a des des lames dans ses pieds dans Assassin's Creed ouais il s'abonne pour t'empêcher de voir ton écran c'est possible mais c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent en fait le nombre de viewers descend petit à petit il y a eu 25 abonnements depuis le début du live et puis en fait je vous ai passé d'à peu près 20 il y a comme une sorte de paradoxe là 20 personnes à 14 voilà il y a un truc qui cloche quelque part on va se faire d'abord tous les trucs de en fait je à chaque fois que je vois de nouvelles icônes apparaître sur le sur le décor ça me déprime donc je pense qu'on va continuer d'abord à ouais c'est d'avoir les points d'observation comme ça après je saurai exactement combien on va devoir en manger des missions secondaires avant de quoi qu'attends ça va pas là bien loin là donc on va s'occuper de celle-ci quand même de la quête secondaire on est juste à côté ça nous évitera de revenir non moi je n'en prie personne moi je tue c'est tout et c'est gratuit en plus non parce que je pourrais facturer le service tu pourrais prendre sa bourse une fois qu'il est mort ouais mais ça c'est pas dans cet épisode on peut fouiller les corps dans cet épisode aïe 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 attendez 30 secondes parce que généralement quand il y a deux fois ce bruit là c'est que ça me... ah ça va on a reperdu eti me revoilà il y a eu deux petits freeze d'affilée désolé on va gérer le live t'inquiète hein si tu coupes joue et nous on fera les commentaire oui mais... on vous entend plus hein mais avec 20 secondes on est coupé il nous entend plus en fait ah bah oui suis-je bête donc on va commenter mais personne nous entendra mais on commentera on sera tous les deux en train de commenter on y mettra tout notre coeur oh je l'ai poussé contre le mur il a disparu il s'est téléporté il faut qu'on m'explique bon attendez je vais parler à la dame avant il faut pas y livrer les dames non mais j'étais un... j'étais un prêtre un prêtre de la mort certes mais j'étais un prêtre non mais les mecs... tu la connais d'un tas de douze cadavres ouais non mais attends j'étais en train de parler à une dame elle était toute gentille et tout et puis les mecs là ils me tombent dessus c'est quoi ces gens qui ont aucun respect pour les... et qui c'est qui s'occupe de lui là ? merci merde j'ai tapé à mes collègues c'est pas ma faute hein non mais range ton arme tant pis on va les achever hein puisque c'est comme ça voilà où son bras où son bras où son bras c'est bon je peux ranger je pense que vous êtes heureux hein ceux qui ont voté pour Assassin's Creed parce qu'on va en bouffer jusqu'en 2024 hein ah si on fait tous les épisodes oui euh c'est sûr non non juste pour celui-là non regarde il en est à la troisième partie de la ville de Damas il reste un écrit euh et Jérusalem donc ça va c'est bientôt la fin et le royaume ? et le quoi ? le royaume enfin la partie ah le royaume ouais mais bon le royaume non non mais regarde là pourquoi il s'accroche pas ? le royaume il s'est capable d'y passer quatre heures hein oui non mais le royaume vaut mieux le faire l'impasse du sud super intéressant quoi faut le faire en quoi ? non faut faire l'impasse tu prends un cheval tu le traverses au pire mais tu t'arrêtes pas si tu t'arrêtes pas c'est ça t'arrêtes pas t'es optimiste qu'elle te dit aria bg et le boeuf aria a tout dit que t'es optimiste ah mais il y a un temple y en plus qui veut venir m'embêter non mais attends et j'étais pas si mauvais sur Unity hein arrête de parler d'Unity on va être obligé de relancer le sujet ça va mettre les gens de mauvaise humeur la modélisation de Paris est pas mauvaise même si ah moi c'est pour ça j'ai trop envie de le faire Unity pour ça dégoûter que la maison de Nicolas Flamel ne soit pas présente dans le jeu c'est tellement dégoûté surtout qu'ils en parlent du personnage qu'est-ce qu'elle a la maison de Nicolas Flamel ? c'est la plus vieille maison de Paris la plus quoi ? la plus vieille maison de Paris ah et euh il parle du personnage de Nicolas Flamel qui est un personnage historique hein qui était un comme on dit déjà un alchimiste enfin réputé alchimiste qui l'aurait euh réussi à récupérer la pierre philosophale et il serait immortel ah non parce que moi je croyais que c'était c'est comme ça qu'est née la philosophie en fait non il a vécu très longtemps mais la légende voudrait c'est la légende c'est la légende il a été considéré comme alchimiste de talent ayant trouvé la pierre philosophale parce qu'en fait il a vécu assez vieux et surtout il avait eu un héritage de sa famille qui a fait qu'il est devenu assez vite riche avec les investissements avec sa femme et que du coup les gens ont pensé que sa richesse venait de la pierre philosophale de l'alchimie et de la pierre philosophale c'est ça des jaloux c'est tout et coucou à toi c'est devenu une espèce de légende urbaine en fait le jardin et ok caroline il avait une maison dans laquelle il n'a jamais vécu mais où c'était la plus vieille maison de Paris il considéré comme la maison de Nicolas Famel mais il n'y a jamais vécu et c'était un endroit où les pauvres pouvaient venir pour genre la soupe populaire ou ce genre de choses ok sympa ouais et franchement bon bah j'espère que vous serez là pour les prochains Assassin's Creed parce que j'avais plein de choses intéressantes à raconter enfin celle je ne redoutais pas BG je ne savais pas merci j'apprécie beaucoup ouais non mais c'est parce qu'on discute depuis moins longtemps c'est ça c'est ça retrape toi tes branches non mais Unity clairement je pense que moi le plus gros défaut qu'il a c'est qu'on attendait la révolution française en tant que français depuis des années et que on la traverse comme si elle n'existait pas c'est hallucinant comme c'est à peine une trame de fond lointaine alors que tous les autres Assassin's Creed on est quand même impliqué dans l'histoire pour manger dans l'histoire là c'est vraiment ridicule et puis ils te font du fan service avec la rencontre avec Napoléon qui ne sert à rien enfin bref il y a trop de trucs qui vont par seul émoji n'est pas de lequel Napoléon ? à Bonaparte il n'était pas encore Bonaparte il n'était pas encore empereur quoi il était loin de le devenir enfin il n'était pas encore Bonaparte ça veut dire quoi ça ? il était déjà Bonaparte il n'avait pas encore acheté il n'avait pas encore acheté il était seulement locataire et puis c'était pas top top à l'appartement quel humeur merci merci c'est d'avoir un personnage Arnaud qui est un crétin fini quoi il fait des trucs mais pourquoi ? je me souviendrai toujours de... il va dans un bâtiment avec des armes il sait qu'il y a des armes dedans donc il y a de la poudre et tout ça qu'est-ce qu'il fait ? il balance une lampe à huile il met le feu et après oh là là ça explose de partout il faut que je fuis ah non mais crétin quoi surtout que scénaristiquement il aurait pu le justifier autrement il faisait juste... en plus juste avant qu'il ne balance le truc il tue un mec il aurait très bien pu être l'information qu'il voulait il y a un mec qui arrive juste derrière avec une lampe et il le tue, la lampe tombe, ça met le feu et hop il doit s'enfuir non ça aurait été logique mais non il met volontairement le feu et après oh merde en fait c'est une réserve de poudre et ça va exploser dans tous les sens il faut que je suis c'est débile complètement franchement ça m'a totalement sorti du jeu et... j'ai eu un micro prise mais ça va pas couper de vous c'est génial c'est génial il va falloir vraiment que je fasse la poussière dans ce truc donc Unity c'est... il y a des problèmes d'écriture alors c'est quoi ce pseudo ? C'est pas un des besoins de m'atoper dans les chansons ça ? salut à toi ! je crois que l'explication est plus simple en fait c'est juste un chat qui marche sur un clavier ouais non je suis pas sûr qu'il ferait plusieurs fois les mêmes lettres et qu'il arriverait à enchaîner syllabes enfin voyelles syllabes enfin voyelles, consoles etc etc bienvenue à vous ! on a 31 abonnements en une soirée 31 abonnements qu'on ne reverra jamais sans doute oui c'est dommage il y avait un peu de tout il y avait de la jante féminine, de la jante masculine c'était cool c'était varié on aurait pu varier les plaisirs mais non donc bienvenue à vous gens qui ne reviendraient sûrement jamais c'est vachement petit mystère comme façon de parler on a même envie de dire bienvenue à vous gens qui en fait n'êtes pas là qui n'existaient pas ça se trouve hein les pauvres et ça continue tube cool allez sur mon live svp donc en gros tu vas sur les lives des gens pour demander aux gens d'aller sur ton live il y a des gens qui font ça ouais mais je comprends pas le concept encore quand tu contactes quelqu'un qui ça veut dire que le mec là il est en live et qu'il vient ici pour dire venez sur mon live donc ça veut dire que pendant qu'il est en train de présenter un live le mec au lieu de présenter ce qu'il a à dire des choses intéressantes etc il est en train de regarder les lives des gens en disant ouais et les gars je suis sur un live où je vous propose de venir sur mon live peut-être que son live comme objectif c'est regrouper le maximum de gens et il montre aux gens comment faire pour regrouper des gens sur son live ou peut-être qu'en fait il s'appelle Jean-Michel pas d'amis et je vais pas lui en vouloir de chercher des amis non mais après je peux comprendre est-ce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de commencer à FabLive moi j'ai la chance de vous avoir c'était pas le cas de tout le monde on peut pas dire la même chose hein c'est pas réciproque malheureusement mais si on a la même chance d'avoir réussi comment ça ? c'est vraiment chanceuse d'avoir réussi ce n'est pas réciproque vous n'avez pas de chance de m'avoir c'est ça ? mais si on a la chance ça y est il va lâcher sa larme c'est fini euh non tant pis j'irai m'acheter du chocolat ça donne le sentiment d'être amoureux un chocolat j'ai fini ma forêt noire tout à l'heure c'est vraiment hein je viens sur PlayLive parce que habituellement je trouve que je suis vraiment nul au jeu vidéo mais chaque fois que je viens voir un PlayLive je me sens un seul coup valorisé c'est ça tu te sens valorisé c'est magnifique euh alors c'est marrant parce que quand je fais des prêts absolus on me dit l'inverse c'est parce que tu les gens ne savent pas que tu ré-enregistres soixante, quatorze fois la séquence après avoir 81 et qu'on utilise au moins les bons records s'il te plait 81 c'est parce que tu comptes les entraînements non je les ai pas comptés justement c'est ça le pire c'est l'époque de GTA V la mission où il faut faire péter la baraque avec Trevor je crois que c'est celle-ci et on doit tuer plusieurs personnes de snipers pour terminer la mission à 100% déjà de base chaque mission je les ai fait deux fois plus l'entraînement là je me suis entraîné et j'ai réussi la mission une fois l'entraînement je me suis dit c'est bon il y en a marre je filme et j'ai fait 81 tentatives en avant la bonne je voudrais pas t'inquiéter mais je crois que le chat est en train de se rendre compte en fait que t'avances pas du tout dans le jeu ça commence à nous voir mais si on voit qu'il avance il y a des coins qui apparaissent des coins d'intérêt ils disparaissent après donc il faut que ça avance ouais regardez bien j'ai déjà fait tout ça tout ça là il y a la carte il reste c'est quoi ça c'est en fait c'est un mode horde de birofoire en fait on en a qu'elle va haïti qui s'est préféré c'est normal je sais pas bien jouer à cet épisode j'ai trop joué au 4 et au unity en fait et du coup quand je rejoue comme les maniabilités à entre guillemets améliorer avec le temps bah j'arrive pas à jouer sur ces anciens épisodes parce que tu vois sur unity tu as raison sur ton analyse au début ah non c'est le héros oui c'est ça c'est ça on avait une carte aussi grande que ça et là on vient de passer à peu près deux heures enfin deux fois 48 donc 80 minutes à essayer de réduire cette petite zone là ça nous a pris 80 minutes juste pour cette petite zone alors certes parce que je suis une quiche on est d'accord on ne viendra pas trop tard c'est ici etirak je t'ai dit coucou il y a quelqu'un de nous salut etti et qu'un deuxième qui disait quoi etti ou l'art de l'avancée statique c'est pas ma faute si le jeu il est fait comme ça c'est pas juste il y en a un qui fuit il y en a un qui fuit j'ai plus de couteau de boucher donc il faudra que j'aille tuer les boucher c'est ça les voler je peux simplement les voler minuzim salut à toi minuzim enfin quelqu'un qui ne s'abonne pas et qui parle c'est mieux c'est bien ça fait plaisir tu trouves des excuses comme d'habitude mais tu as raison je suis quelqu'un qui me justifie énormément pour tout ce qu'il fait même quand il a tort d'autant plus quand tu as tort je suis trop tétu de toute façon en fait on sait pas vraiment puisque comme il a tout le temps tort on a jamais eu le penchant du moment où il a raison donc euh non mais écoute tu connais les règles de l'entrepreneuriat le patron a toujours raison règle numéro 1 règle numéro 2 même quand il a tort vous référez à la règle numéro 1 c'est pour ça que tu as créé ton entreprise en fait c'est pas sûr d'être le patron c'est sûr bah en même temps à chaque fois que j'ai bossé euh j'ai répondu au patron et tout donc ça le fait pas trop quoi quand on me disait oui mais le règlement enfin celle qui travaillait à la trésorerie publique voilà j'avais mes écouteurs à la trésorerie publique et mon patron il aimait pas trop ça non mais même à l'époque j'avais trop de cheveux à bg on les voyait pas non putain il était trop de cheveux là et le mec il essaye de fuir non mais d'où tu fuis tu m'attaques tu m'embêtes et le mec il se barre et après quelques secondes quand il aura fini de fuir et il y en a un autre qui se ramène s'il vous plait faites que je puisse me planquer non mais hé je suis en mode prêtre fais pas je trompe toi je suis en mode prêtre il y a 74 cadavres autour et alors je suis un prêtre qui vient prier pour les cadavres voilà c'est ça non mais attends c'est pas de ma faute s'ils veulent tous s'entasser les uns sur les autres une dague dans le dos des couteaux de lancé mais je suis en mode prêtre les gars non mais regarde j'avais pas ma dague j'avais rien tu vois j'étais en mode comme ça là tranquille le pépère j'avais un c et puis c'est le mec qui m'est tombé dessus hein mais bien sûr ouais c'est cool merci pour ton abonnement du coup et bienvenue parmi nous parce que j'ai été vu tu as parlé tu es humaine ou humain je sais pas encore je décline toute responsabilité pour le chaos qui existe dans ce live je suis capable d'être aussi des chaotiques sans vous donc quelque part vous n'êtes pas responsable vous apportez un peu d'ordre c'est un espionnage ne t'approche pas des personnes je suis blessé de voir que tu te poses la question c'est vrai que tu te mets entre des deux personnes pour bien entendre ce qu'ils disent excusez moi du banc là bas je vous entendais pas bien je suis viola si ça vous dérange pas je m'en fous je suis un prêtre je vous demande un peu de silence s'il vous plaît E.T avance dans la quête principale c'est la première fois depuis deux heures en fait arrête il nous reste une mission dérobée une mission interrogatoire et une mission défi et deux citoyens à sauver et en fait au bout d'un moment t'as envie de leur dire écoutez sauvez vous tout seul parce que c'est agaçant les mecs ah bah voilà voilà et c'est on se refait attaquer par le gugus qu'on a laissé en vie le mec il a une mémoire de poisson rouge il voit tous ses collègues par terre et il se dit pas une seule seconde je vais mourir aussi tu sais que t'es pas obligé de tout te les faire pour aller faire l'assassinat final ouais mais j'ai commencé comme ça donc ah ok je suis psycho rigide comme dirait quelqu'un que je connais bien c'est E.T de la frappe soluce quoi c'est E.T c'est terrible parce que alors d'habitude quand j'appuie sur B il descend tout d'un coup il veut pas se raccrocher il s'accroche sur la moindre pierre le gars il se dit bon écoutez il y a non non je veux pas descendre je refuse imagine un peu le gars qui vient de lui offrir une xbox 360 bon déjà il a pas de chance et on lui offre Assassin's Creed et il se dit bon bah j'arrive pas très bien donc je vais aller chercher une soluce et il tombe sur les vidéos d'E.T en live c'est pour ça que c'est précisé dans l'aperçu tu sais mais en fait j'ai vraiment pensé à euh j'ai vraiment pensé à mettre une image quand je lance l'enregistrement qui marque ne regardez pas cette vidéo si vous voulez une solution et là le mec soit il se suicide soit demain il est à Micromania pour revendre sa console euh quand même pas le mec il cherche une soluce il va arriver à avoir une vidéo il va dire punaise le mec est tellement mauvais que je peux forcément faire mieux c'est même pas de l'espoir ça on appelle ça une certitude à ce stade allez non mais arrête de me faire signe là tu vas bien que tu vas te faire du mal aïe il tient cosplay sur avant avec un énorme micro-espion je sais être discret quand je suis couché parce que debout c'est vrai que ça passe pas trop quoi pour la discrétion c'est vrai ou alors faut que je sois au milieu de cosplay de grand cosplay ça y est donc pas des femmes de préférence quoique il y en a quand même des grandes t'as l'avantage tu peux faire le cosplay de haut d'or ça passe tout seul quoi euh je suis un peu en sous poids pour ça je pense c'est pas grave on met 4-5 pulls et c'est régulé non par contre je peux faire je sais pas moi un Groot ou euh bah déjà je me lave pas pendant quelques temps tu laisses pousser des champignons et puis c'est bon tout va bien cosplay de Groot garantie tu nous as vendu du rêve ça y est c'est parti ah écoute c'est un cosplay original personne n'y a pensé jusqu'à présent et en plus t'auras pas trop de mal à retenir ton texte hein ah ouais c'est sûr tu s'appelles Groot tu s'appelles Groot ça va tu gères dans il est discret quand il est pas là voilà c'est ça accroupi à mi-hauteur à 5 mètres de toi avec l'air de te juger ah la la bon bah on passe à un truc dérobé on va être aussi discret là ici euh vas-y passe moi des affaires essaye de pas te faire voir cette fois on va essayer comme ça on pourra passer à la suite du jeu t'imagines ouais ça serait bien ça fait tellement longtemps qu'on a pas vu la suite les gens doutent de moi ah mais voilà et voilà non mais sérieux qu'est-ce que j'ai fait de mal là dites moi j'ai couru c'est tout c'est pas suffisamment discret non mais attends oh oh cette caméra j'ai rien compris à ce qu'il se passait bonjour je suis la caméra qui se place derrière un mur DG est parti ah bon non il est allé dans 7 days to die il veut mourir il était tellement dégoûté c'est bon il s'est dit c'est pas la peine que je reste c'est vrai que ça bonne nuit Aria fait de beaux rêves merci à beaucoup à toi d'avoir eu le courage d'être là jusqu'à présent parce que c'est vrai que je reconnais que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant et je plains ceux qui se tapent les rediffusions parce qu'autant en live on discute machin ça passe mais ceux qui se tapent les rediffusions ils voient tout après coup et ils se disent punaise donc désolé les gars je suis vraiment désolé pour vous la piètre qualité vidéo comme on dit c'est vrai c'est vrai boum monsieur toujours remplace tu remplaces tu as l'efficacité c'est vrai mais c'est quoi ces pseudos benadoussoussama ah non il y a benadoussoussama bienvenue à toi il y a pire comme nom tu sais pour rappel tu ne peux pas demander il y a une personne qui s'appelait madame sel s-e-l-l-e oui il y a pire il n'a pas de la main je suis plus là je suis pas là que Dieu ne me punisse pas du coup il y a dit je suis tombé sur un meuci c'est sur le meuci il y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de dieu et de lutter contre des grands vicoyants nous avons trouvé l'endroit il est comme tu l'avais dit ah c'est lui qui est au loin je comprenais pas qui c'est qu'il fallait aller voir par contre c'était un peu trop près j'pense et après les amis petit pause dans leur diffusion parce que du coup on entend rien de ce qu'on en... dans ce qu'on... dans ce qu'on... le dialogue par contre. Ok il est revenu. Rebégé. Re monsieur. Vous en avez dit ? Je vais parler. Et bah voilà, et bah voilà. Le mec il me regardait pas, le personnage a pas voulu piquer le machin et du coup bah le mec il m'a repéré et euh... Il va falloir que je suis tout le monde maintenant et que je recommence la mission. Et sérieusement c'est frustrant là. Euh t'as beaucoup proche de garde. Il a sa voix beaucoup musculée c'est pas proche c'est... Faut pas bouger devant les... devant un garde. Ah c'est bon. Normalement il sent les lignes de voile. Non mais c'est pas le garde c'est le mec qui s'est retourné. Oui je sais. Ah c'est bon t'as pas le dialogue. C'est le mouvement de foule qui peut parfois provoquer ça. Je pense ouais. Il a dû avoir du mal à passer entre les personnages. C'est un peu fait que le jeu de King en fait. T'as fait un strike dans la foule. Salut loulou. Les gens sont bousculés et ils ont bousculé. Et lui t'es pas content. C'est ça le problème. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il remarque toujours deux pas après que tu l'aies volé. Qu'il a perdu un truc. Il est toujours frustré de dire ah ça y est je l'ai perdu. Ouais bonjour. Là tu t'es perdu avant c'est le mouvement de foule. C'est ça que t'as perdu. Ok. Interrogatoire. Il faut que je m'éloigne. Il faut que je m'éloigne vite parce qu'il faut qu'on fasse une petite pause pour qu'on puisse couper l'enregistrement. Voilà couper l'enregistrement attention. ou c'est qu'il couple. Tu dis Thomas c'est là. Là j'arrive plus à parler. C'est terrible. Super antlls. Oh non. sst. Il faut que je m'éloigne. Il faut combien ça va bien. bien sûr. duien. Sous-titrage ST' 501